Musique Musique Bonjour. Aujourd'hui, à travers l'univers, je vais vous raconter une autre histoire. Celle-ci s'intitule « Réponse ». C'est un classique écrit par Jacob et Wilhelm Grimm que je vous raconte maintenant. Il n'était qu'une fois, un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré avoir un enfant, quand enfin la femme fut dans l'espérance et pensa que le bon Dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher. Sur le derrière de leur maison, ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient les plantes et les fleurs les plus belles. Mais il était entouré d'un haut mur et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'il appartenait à une sorcière douée d'un grand pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour, donc, la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un parterre planté de superbes réponses avec des rosettes de feuilles si vertes et si luisantes, si fraîches et si appétissantes que l'eau lui en vint à la bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade. Cette envie qu'elle en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour. Mais comme elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir, maigrissant et pâlissant toujours plus. En la voyant si bas, son mari s'inquiéta et lui demanda « Mais que t'arrives-t-il donc, ma chère femme? » « Ah! » lui répondit-elle. « Je vais mourir si je ne peux pas manger des réponses du jardin de derrière chez nous. » Le mari aimait fort sa femme et pensa « Oh! Plutôt que de la laisser mourir, je lui apporterai de ses réponses, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Le jour même, après le crépuscule, il escalada le mur du jardin de la sorcière. Il prit en toute hâte une pleine main de réponses qu'il rapporta à son épouse. La femme s'en prépara immédiatement une salade qu'elle mangea avec une grande avidité. Mais c'était si bon et cela lui avait tellement plu que le lendemain, au lieu que son envie fut satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallut absolument que son mari retourne encore une fois dans le jardin. Au crépuscule, il fit comme la veille. Mais quand il sauta du mur dans le jardin, il se figea des froids, car la sorcière était devant lui. « Quelle audace de t'introduire dans mon jardin comme un voleur! » dit-elle avec un regard furibon. « Et de venir me voler mes réponses. Tu vas voir ce qu'il va t'en coûter. » « Oh! Ne voulez-vous pas user de clémence et préférer miséricorde à justice? Si je l'ai fait, si je me suis décidé à le faire, c'est que j'en étais forcé. Ma femme a vu vos réponses par notre petite fenêtre et elle a été prise d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte si elle n'en avait pas eu. » La sorcière fit taire sa fureur et lui dit « Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu le voudras. Mais, mais à une condition, c'est que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Tout ira bien pour lui et j'en prendrai soin comme une mère. » Le mari, dans sa terreur, accepta tout sans discuter. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt. Elle donna à l'enfant le nom de Réponse et l'emporta avec elle. « Tu t'appelleras Réponse et tu seras ma fille. » Réponse était une fillette et la plus belle qui fut sous le soleil. Lorsqu'elle eut ses douze ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait, sans escalier ni porte, en plein milieu de la forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y entrer, elle appelait sous la fenêtre et criait. « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux! » Réponse avait de longs et merveilleux cheveux qu'on eût dit de fil d'or. En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffe, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer. « Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. » C'était Réponse, qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le fils du roi qui voulait monter vers elle chercha la porte de la tour, mais n'en trouva point. Il finit par rentrer chez lui. Mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour s'enchevaucher dans la forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là un jour, caché derrière un arbre. Quand il vit arriver une sorcière, il entendit appeler sous la fenêtre. « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux ! » Alors, Réponse laissa se dérouler ses nappes et la sorcière grimpa. « Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance ! » se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela. « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux ! » Les nattes se déroulèrent aussitôt et le fils du roi monta. Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle. Un homme comme elle n'en avait jamais vu. Mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il avait entendu chanter et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eut pas vu en personne. Alors, Réponse perdit son effroi. Et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme Marie, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa « Celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille mère, ma reine, la taupe patin ! » Et en mettant sa main dans la sienne, elle répondit « Oui, je le veux bien. » Et elle ajouta aussitôt « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie. J'en ferai une échelle et quand elle sera finie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. » Ils convainrent que d'ici là, ils viendraient la voir tous les soirs. Puisque pendant la journée, la vieille sorcière venait la visiter. Et de tout cela, la sorcière n'eut rien deviné si un jour, Réponse ne lui avait pas dit. « Dites-moi, mère ma reine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter alors que le fils du roi, lui, il est en haut en un clin d'œil ? » « Ah ! Cénérate, qu'est-ce que j'entends ? » s'exclama la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, et tu m'as pourtant floué ! » Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse. Elle les serra dans sa main gauche en les tournant une fois ou deux, attrapa des ciseaux de sa main droite, et crac, crac ! Les belles nappes tombaient par terre. Mais si impitoyable était sa cruauté, qu'elle s'en alla déposer Réponse dans une solitude désertique, où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de détresse. « Et en plus, mes cheveux ont changé de couleur. » Ce même jour, elle revint attacher solidement les nappes au crochet de la fenêtre. Et vers le soir, quand le fils du roi arriva et appela, « Réponse ! Réponse ! Descends-moi tes cheveux ! » La sorcière laissa se dérouler les nappes jusqu'en bas. Le fils du roi y monta. Mais ce ne fut pas sa bien-aimée réponse qu'il trouva en haut. C'était la vieille sorcière qui le fixait d'un regard féroce et empoisonné. « Ricanatel, tu viens chercher la dame de ton cœur, mais le bel oiseau n'est plus au nid et il ne chante plus. Le chat l'a emporté, comme il va maintenant te crever les yeux. Pour toi, réponse est perdue. Tu ne la verras plus jamais ! » Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le fils du roi sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tua pas. Mais s'il sauva sa vie, il perdit la vue en tombant en plein milieu des épines. Et il erra désormais aveugle dans la forêt, se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant et se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux erra ainsi pendant quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour que ses pas tant tenants l'amèrent dans la solitude où réponse vivait elle-même misérablement. Il avait entendu une voix qui lui sembla connaître et tout en tâtonnant, il s'avança vers elle. « Ah, mon prince ! » Réponse le reconnut alors et lui sauta au cou en pleurant. Deux de ses larmes ayant touché ses yeux, le fils du roi recouvra complètement la vue. « Réponse, je te vois et je t'aime. » Et il ramena sa bien-aimée dans son royaume, où ils furent accueillis avec des transports de joie et vécurent heureux désormais pendant de longues, longues, très longues années de bonheur. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada